Bonjour à tous. C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille pour cette pré-conférence qui a pour thème la sidururgie, une ressource industrielle en fin de vie. Elle est en fait une première approche de la conférence internationale qui se tiendra à Paris en 2022 avec pour titre l'histoire du monde économique. Un petit mot de présentation de l'Académie, bien que de nombreux parmi vous la connaissent, mais peut-être tous ceux qui regardent par visio ne la connaissent pas. L'Académie a été fondée en 1985 suite au dépôt de bilan de Creuseloir. Le premier objectif a été de sauver tout le patrimoine retraçant l'histoire industrielle fabuleuse du Creusot ainsi que les objets. C'est ainsi que nous avons 6,5 km d'archives historiques, archives papiers, 120 000 plans, 520 000 photos, 50 000 ouvrages et 1 200 objets. L'Académie accompagne aussi la recherche à travers plusieurs dispositifs. Les archives sont consultables sur Internet avec 95 000 notices. Et notre mission s'est ensuite élargie avec le volet diffusion de la culture scientifique et technique, donc à travers des cycles de conférences et le pavillon de l'industrie. Alors je reviens sur le sujet qui vous intéresse aujourd'hui. On peut dire que la puissance économique d'un pays est donnée par l'importance de son activité industrielle, ce qui d'ailleurs lui donne son indépendance. A force de restructuration et de migration des productions vers d'autres pays, progressivement, cette puissance s'amenuise. La sidérurgie fait partie des secteurs concernés. Un élément de votre congrès s'appuie sur la réalisation du dictionnaire historique de la sidérurgie française, qui est l'aboutissement de travaux de nombreux chercheurs. Ce sera un ouvrage intéressant qui manquait. Il permet de faire un point important. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur ce sujet et vous laisser commencer votre conférence, qui va beaucoup nous apprendre. Je vous dis de nouveau combien nous sommes heureux que vous ayez choisi l'Académie Bourdon pour vos travaux de ce matin. Je vais rejoindre la salle. Vous me verrez certainement partir et revenir. Ce n'est pas parce que certains sujets ne m'attirent pas, mais j'ai quelques obligations à remplir. Je vous remercie. Merci. On m'entend bien, oui, ça va ? Tout d'abord, je tiens à remercier les participants à cette pré-conférence du World Economic History Congress, qui se déroulera quant à lui à Paris en juillet 2022. Je remercie également l'Académie François Bourdon de nous accueillir aujourd'hui. Alors notre pré-conférence, comme ça vient d'être dit, s'appuie sur un projet qui est désormais bien avancé, le Dictionnaire historique de la sidérurgie, Dicocide en abrégé. Ce projet a été initié par Philippe Mioche et sera publié par les presses universitaires de Provence en 2022. Les épreuves ont été remises à l'éditeur il y a un mois maintenant, à peu près, à peu près un mois. Et Philippe Mioche, Éric Gaudelier, Yvan Caraba et moi-même, on est très impatients de voir ce que ça va donner, puisque on aime bien, je suis quelqu'un du XXe siècle, j'aime bien avoir la version papier des épreuves, et j'ai hâte de les corriger en rouge, parce que c'est aussi un fantasme d'enseignants. Donc bref, on est content, ça arrive, ça avance, alors je tiens encore à remercier tous les co-auteurs qui sont venus avec nous dans l'aventure, avec toutes nos demandes précises, notre côté père fouettard, voilà, merci encore à eux, parce que sans les co-auteurs, il n'y aurait pas de dictionnaire, parce que voilà, c'est une première chose que je voulais signaler. Je tiens aussi à remercier toutes les organisations, toutes les institutions qui nous ont accompagnés. Alors je vais les citer très rapidement, je vais aller vite, mais bon, c'est parce que je ne veux pas déborder. Donc il y a ArcelorMittal, il y a l'Académie François Bourdon, il y a le Centre des Archives du Centre Saint-Gobain, il y a l'École Polytechnique, la Fondation de Vindel, la MSH Lorraine, le Musée de l'Histoire du Fer, les presses universitaires de Provence, la Société d'encouragement à l'industrie nationale, et enfin, l'UMR-TLM d'Aix-Marseille Université. Si ça se peut, j'en ai oublié, mais en tout cas, je remercie tout le monde, y compris ceux que j'ai oubliés. Alors aujourd'hui, c'est un peu le hasard, il y a 240 ans, ici, William Wilkinson faisait une expérience intéressante avec Ignace de Vindel, ils se sont dit, tiens, si dans les hauts fourneaux, on faisait comme les british, et si on mettait du charbon de terre dedans, pour voir si ça marche, et si ça peut remplacer avantageusement le charbon de bois. Donc voilà, je vais penser à Wilkinson tout au long de cette intervention, parce que, en fait, cette pré-conférence, c'est quelque chose qui va concerner l'histoire de la sidérurgie, et je dirais même que cette pré-conférence est une préfiguration du dicocyde. Alors pourquoi c'est une préfiguration du dicocyde ? Alors d'une part, parce que les intervenants d'aujourd'hui, ils ont tous accepté, et je remercie encore une deuxième fois d'avoir participé à ce dicocyde, et donc ils vont nous apporter des éclairages synthétiques sur des travaux de recherche qu'ils mènent depuis des années, sur des thèmes et de façon approfondie. Donc aujourd'hui, on sera plutôt sur des études économiques, géographiques, historiques, sociologiques, concernant la sidérurgie. Mais j'ajoute que l'une des particularités du dictionnaire de dicocyde, on va l'appeler comme ça, qui a été pensée à l'origine par Philippe, c'est de penser à des auteurs qui sont certes des gens des SHS, mais aussi des gens qui viennent de la partie sciences expérimentales, ainsi que des gens qui sont des praticiens et des scientifiques de la sidérurgie. Je pense notamment aux ingénieurs et aux chercheurs qui oeuvrent dans cette branche, alors qui oeuvrent actuellement ou qui ont oeuvré et qui sont désormais retraités, en tout cas qui ont été ou qui sont des professionnels de la sidérurgie. Donc ça, c'est la première raison qui explique que cette journée sera une préfiguration. D'autre part, cette journée est aussi une préfiguration, parce que quand on va parler aujourd'hui des entrepreneurs et des managers, et puis ensuite des stratégies de la sidérurgie, en fait, les intervenants vont questionner ces thèmes à partir des dernières avancées scientifiques sur les questions. Donc avant de leur laisser la parole, je vais essayer de présenter très rapidement ces deux thèmes. Donc premier thème d'aujourd'hui, c'est les entrepreneurs et les managers. Alors ce sera Daniel Fraboulé et Hervé Joly qui parleront, mais je voudrais revenir sur une expression qui a longtemps existé dans la sidérurgie et qui est un peu la préhistoire des managers. En fait, les spécialistes de la sidérurgie, comme le grand public, connaissent l'expression maître de forge. Maître de forge, pour désigner les patrons de la sidérurgie, c'est aussi une facilité journalistique, le maître de forge, machin, tout le monde connaît. Alors en fait, ce terme, il renvoie à des temps un peu historiques, un peu mythiques, quelque part dans le Moyen-Âge, l'époque moderne. Enfin, moi, c'est ma représentation. Sauf qu'à partir du XVIIIe siècle, le maître de forge, c'est aussi deux choses. C'est celui qui est le propriétaire de la forge, mais c'est aussi celui qui peut être l'intendant d'une forge. Déjà, les choses se brouillent un peu. Jusqu'à la Révolution française, le propriétaire de la forge, en général, appartient à la noblesse. L'état de maître de forge correspond et est compatible avec l'état de noblesse. On ne déroge pas en devenant maître de forge. J'allais dire maître de conférence, c'est à l'absus. Et donc, on ne déroge pas en devenant maître de forge. Et comme un autre art du feu, d'ailleurs, comme dans la verrerie, on peut exploiter une entreprise sidérurgique et garder son statut. Au XIXe siècle, évidemment, le développement de l'industrialisation modifie les techniques sidérurgiques. J'ai parlé du Wilkinson. Et donc, on va avoir un changement qui concerne les maîtres de forge. L'idée, c'est qu'avec l'industrialisation, on va avoir des maîtres de forge qui sont davantage des entrepreneurs. Cela dit, par leur mode de vie, ces maîtres de forge continuent de se référer à des codes de type ancien régime. Alors, ils vivent souvent dans des belles demeures bourgeoises, pas très loin de leurs usines. Et puis, on a des références à un mode de vie de haut bourreau campagnard, qui est parfois décalé par rapport à la réalité des entrepreneurs, même au XIXe siècle. D'autant plus décalé que le nombre de gens qui travaillent dans la sidérurgie devient de plus en plus important. Alors, on est ici au Creusot, on a l'exemple des Schneider. Et moi, je viens de Lorraine, j'ai l'exemple des devins d'elle, qui, à partir de la fin du XIXe, emploient des milliers de personnes. Donc, on n'est plus du tout dans le maître de forge à l'ancienne, qui tape sur l'épaule de ses collègues, qui le connaissent tous par leur prénom. Ça ne fonctionne plus comme ça. Au XXe siècle, évidemment, les maîtres de forge dirigent de grandes entreprises. Donc, au sens où on va en parler après, où on va en parler Hervé, on est bien avec des managers. On n'est pas dans le maître de forge à l'ancienne, sur un cheval, etc. Ça fait rêver, mais ce n'est plus la réalité. Mais il reste quand même quelque chose, chez ces managers du XXe siècle, de l'esprit maître de forge. Je prends l'exemple de Camille Cavalier, qui était le dirigeant des fonderies de Pont-à-Mousson jusqu'au début des années 1920. C'est quelqu'un qui se vantait de connaître tous ses employés. Il disait, voilà, moi, je connais mes employés. Pour ceux qui vont visiter les installations de Pont-à-Mousson, c'est quand même pas mal, parce qu'il y avait quand même du moins. Alors, idem, les cérémonies de remise de médailles chez Schneider ou chez Devadel, c'était l'occasion pour le patron d'être en contact avec ses employés. Alors, évidemment, il ne faut pas caricaturer. Il y a bien sûr du paternalisme, on connaît tout ça, pas de souci. Mais c'est aussi une forme de rapport humain. Une forme de rapport humain qui sont pré-industriels, on va dire. Et donc, c'est quelque chose de ténu au fur et à mesure du temps, mais c'est quelque chose qui existe. On a bien, malgré le développement des effectifs sidérurgiques, et j'ai même envie de dire jusqu'aux années 1970, donc avec des effectifs qui étaient pléthoriques, des relations de travail hiérarchisées qui donnent un management particulier dans la sidérurgie. Alors, évidemment, à partir de cette même période, à partir des années 1970, là, on passe dans l'ère complète des managers. Je ne sais pas ce que dira Hervé tout à l'heure, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Et le capitalisme familial a de plus en plus de mal à entretenir la continuité entrepreneuriale. Et comme dans beaucoup de branches industrielles, plutôt que d'avoir des gens, des familles fondatrices aux manettes, on va avoir des gens qui sont, à proprement parler, des managers. Donc, ces managers, ce sont des gens qui sont finalement des technocrates, c'est-à-dire qui sont issus de grandes écoles. Ils sont assez normés. On peut trouver des parcours qui viennent toujours des mêmes écoles, plutôt des écoles d'ingénieurs, même si certains viennent d'écoles de commerce. Enfin bon, on a des technocrates qui sont, en fait, des hauts fonctionnaires, mais du privé, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, et qui interviennent d'une façon un peu différente, voire beaucoup différente, de ce que faisaient les maîtres de forge. Voilà, moi, c'est comme ça que je voulais présenter ce qui se passe avant les managers. Alors, je ne sais pas si j'ai été, on va dire, dans le cadre d'une bonne introduction par rapport à ce qui sera fait par mes collègues ensuite. Le deuxième thème d'aujourd'hui concerne les stratégies de la sidérurgie. Alors là, la stratégie de la sidérurgie, c'est très intéressant parce que, justement, on a l'idée d'avoir sur cette sidérurgie l'idée d'une industrie stratégique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une industrie stratégique ? Alors, pas forcément au sens militaire du terme, tout le monde l'a compris, mais en fait, c'est stratégique au sens des rapports économiques entre les différents États. Alors, j'ai un peu regardé ce que les auteurs avaient écrit dans les notices qu'on leur a demandé pour le glycocide. Et effectivement, on a aussi un basculement, un peu comme pour les managers, à partir des années 1970, où les anciens pays industrialisés qui étaient producteurs de minerais, de fonte et d'acier sont rejoints par de nouveaux pays producteurs. Donc, à partir de là, on a un changement de stratégie parce que l'arrivée de grands producteurs de minerais, par exemple, comme le Brésil ou l'Australie, l'arrivée un peu plus tardive de la Chine dans la production sidérurgique, ça va complètement modifier les équilibres de cette industrie. Et donc, la modification des équilibres, ça correspond à une modification aussi des stratégies. Michel Dehé, Françoise Berger en parleront et ils insisteront notamment sur quelque chose d'intéressant qui est cette internationalisation qui est très intéressante dans le cadre d'une industrie qui a souvent été internationale, bien sûr, mais pas au même niveau. Et donc, on voit qu'il y a eu... Je pense qu'on parlera de ça après. Il y a plusieurs époques qui expliquent cette évolution vers des stratégies, aujourd'hui, de mondialisation. Si on prend un exemple, et pour finir, la création d'Arcelor en 2002, c'est ça. C'est-à-dire que les entreprises qui composent Arcelor sont déjà des entreprises internationalisées. Mais là, on franchit un palier. Et ce palier, il va être franchi par la sidérurgie française juste avant de franchir encore un autre palier, avec l'aventure Arcelor-Mittal. Et donc, on voit bien que Lakshmi-Mittal a accentué cette politique, on va dire, d'implantation internationale qui existait déjà chez Arcelor, et en s'ouvrant encore plus à d'autres zones géographiques, je pense notamment aux pays de l'Est et à l'Asie. Donc, c'est peut-être une réflexion qu'on aura aujourd'hui, ou peut-être il y aura des questions dans la salle. C'est peut-être difficile de préserver des stratégies nationales dans le cadre de toutes ces stratégies internationales globalisées. C'est un peu complexe. Et je finirai aussi en référence à la troisième intervention qui sera faite sur les stratégies de la sidérurgie, par rapport à ce que fera Jean-Philippe Passacchi sur les liens entre sidérurgie et armement. Il y a là aussi une évolution des stratégies entrepreneuriales par rapport à ce qui se passait traditionnellement, on va dire, dans la sidérurgie. Et la métallurgie et la sidérurgie ont longtemps eu un lien privilégié avec les décideurs étatiques. Et on a l'impression que depuis les années 1990-2000, il y a une évolution vers davantage aussi d'ouverture, ce qui est particulier dans le domaine de l'armement. Et on l'a vu par exemple récemment avec l'adoption par l'armée française d'un fusil mitrailleur allemand, le HK416. Et ça montre que là aussi, on est dans une transformation et que la sidérurgie, plutôt que d'être une sidérurgie, on va dire, en fin de vie, c'est devenu quelque chose de très ouvert. Et donc là, le questionnement d'aujourd'hui, fin de vie ou pas fin de vie, c'est là-dessus que je voudrais finir. C'est-à-dire, c'est peut-être une fin de vie d'un certain type de sidérurgie et en même temps, l'ouverture vers quelque chose de nouveau. Alors j'espère que les intervenants d'aujourd'hui nous permettront de réfléchir à cette question que j'ai lancée. Et je vous remercie. Et je vais leur laisser rapidement la parole pour ne pas perdre de temps. Merci à vous. D'accord. On ne va pas vous censurer à l'écrit, à l'oral. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je vais... Je suis Éric Godelier, un des copilotes sous la houlette de notre maître à tous, Philippe Mioche, du Dicocide. Et je me joins au remerciement de Pascal à l'ensemble des auteurs ici présents. Certains sont peut-être en ligne et puis d'autres nous rejoindront plus tard pour vous remercier. On vous a embêté, mais je pense que le résultat sera à la hauteur de vos embêtements. Je ne vais rien dire de très particulier. Je suis un petit peu... Alors c'est peut-être parce que je suis dans une école militaire. Je vais être chargé du règlement et de la gestion du temps. Simplement, je voulais vous remercier d'avoir accepté de participer. Donc, comme on le disait à l'instant, l'idée de cette première conférence, c'était de décliner un certain nombre des thématiques liées à la question de l'hypothèse d'une fin de vie de l'industrie sidérurgique. Pascal vous en a dit un mot. Je vais peut-être prolonger, mais pas très, très, très rapidement un certain nombre de réflexions sur, au fond, l'idée que la puissance d'un pays se mesure à son industrie et que la puissance de son industrie se mesure à la place de la sidérurgie. Ça a été longtemps le cas. Est-ce que c'est encore le cas ? Je me rappelle d'un professeur qui forme les corps de sard des mines qui m'expliquait quand on regarde les premiers départements à l'école polytechnique, c'était l'organisation militaire avec, d'un côté, l'industrie navale, d'autre côté, les curaciers et, troisièmement, l'armée de terre. Et donc, la métallurgie et la sidérurgie faisaient partie du corpus culturel de ses élèves, qui en plus allaient devenir les leaders de la France plus tard, ou certains d'entre eux. Et donc, du coup, on avait cette idée que, voilà, la grandeur de la France, c'est la sidérurgie et l'industrie. Je vous donne une anecdote. J'ai fait venir un monsieur qui était le PDG de Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa, donc qui a un petit poids dans le corps des mines, et devant les élèves en grand uniforme, à l'époque où les statistiques montraient que les commerces extérieurs dépendaient autant, voire plus, du tourisme que de l'industrie. Il a quand même dit que nous n'allons pas devenir un Disneyland mondial. Sous-entendu, il n'y a que l'industrie qui est au cœur de la richesse nationale. Je pense que c'est quelque chose qui est important et qui, à la fois dans les têtes des dirigeants politiques, économiques, mais aussi quelque part, il se trouve que je suis en train de relire Brodel pour autre chose, dans la tête des historiens, dans la conception même de la révolution industrielle et de la richesse et du développement sur des tendances longues, on a quand même l'idée que c'est l'industrie qui est l'élément structurant d'une certaine forme de pensée. Donc derrière les débats qu'on va avoir, aujourd'hui, en mars et en juillet, il y aura aussi cet élément. Voilà, je vais me taire, je vais laisser la parole rapidement, peut-être pour quelques mois à Philippe, et puis nous aurons le plaisir de lancer nos échanges. Merci Eric. Je n'ai pas besoin. Alors c'est indispensable. Bonjour. Non, alors on est dans une configuration de colloque un peu particulière et tant mieux pour que ça change, à savoir que, en fait, on va réfléchir à partir des travaux que vous avez donnés au dictionnaire et on vous en remercie. C'est pour ça qu'on a adopté cette formule de discutant. Alors l'idéal est donc, en fait, là, mon travail a consisté à relire vos travaux, évidemment, vos contributions et puis à essayer d'imaginer des questions qui vous réunissent. Et vous allez voir, j'ai tenté de le faire, mais en même temps avec la contrainte du temps, parce qu'on a envie de vous écouter. Donc vous ferez les communications que vous avez prévues de faire. Si vous pouvez y introduire au vol des éléments de réponse à la question, parce que je vais poser une question maintenant et une question tout à l'heure pour la deuxième partie, ce sera tant mieux. Mais enfin, on ne peut pas infiniment, j'aurais peut-être dû vous communiquer mes questions et puis alors à ce moment-là, vous m'auriez communiqué vos réponses. Enfin bref, l'essentiel est qu'il y ait un débat. J'y insiste et non pas qu'on écoute de longues communications. Alors, concernant les contributions d'Hervé et de Daniel, qui font l'objet du premier panel, d'abord pour les autres, sachez que l'un et l'autre sont des auteurs prolifiques à l'intérieur du dictionnaire de la sidérurgie. Je ne veux pas faire un podium, mais ils sont pas loin avec d'autres. En tout cas, ils ont beaucoup donné et j'ai envie de dire deux types d'approches. Des approches de type biographique sur des grands sidérurgistes et des approches thématiques. Alors, il y a un point sur lequel on est à peu près tous d'accord, et dans la salle et dans le dictionnaire, c'est qu'il y a eu très certainement deux générations de dirigeants de la sidérurgie. Je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte, celle des maîtres des forges et celle des managers. En fait, c'est peut-être déjà tout de suite un peu plus compliqué que ça, parce que dans son syndrome Lorrain, Pascal nous parle des managers en les traitant de technocrates. On imagine bien, en effet, que Lorrain, ses managers, on sait par quoi ça s'est traduit. Je voudrais un petit peu engager cette première discussion. Je suis toujours dans ma question. Elle va vous retomber dessus, Hervé et Daniel. J'arrive, j'arrive. En tout cas, déjà, j'en profite pour discuter les conceptions de Pascal, qui reflètent à mon avis une conception Lorraine, à savoir l'assimilation du manager au technocrate. Je regrette. Un René Damien n'est pas un technocrate. un Guy Dolé, celui qui va si brièvement conduire les destinées d'Arcelor, n'est pas un technocrate. Ce sont des managers. Donc, j'aimerais que dans la discussion, on tranche un peu ou qu'on est clair, ce distinguo. Donc, il y a bien deux types de dirigeants de la chirurgie, des maîtres de forge, puis des managers. Pour te dire qu'il y a eu des maîtres de forge, des managers et des technocrates. Et j'ajoute une quatrième possibilité, qui est un peu de mon cru, qui est qu'après le temps des ménageurs, est-ce qu'on peut d'ores et déjà affirmer que vient le temps des financiers ? Alors, je vais vous donner... Alors, comment j'identifie le financier ? Je l'identifie d'abord par sa formation, mais aussi par la hiérarchie de ses préoccupations. Je voudrais vous donner deux exemples. Un exemple assez méconnu, qui est celui de Pierre Cellier, qui, ne l'oublions pas, était inspecteur des finances et qui va être en fait l'artisan du sauvetage de ce qui est resté de Vindel avec la CGIP. En quelque sorte, il fait basculer la chirurgie dans la financiarisation. Il a joué de ce point de vue un rôle pionnier. Deuxième exemple, parce que je n'ai pas le droit d'être très long. À force, on va admettre que l'Axmi Mital est bien un sidérogiste. C'est un peu dur, Pascal, quand ça parle dans la salle, en même temps que là, ça résonne beaucoup. L'Axmi Mital est bien un sidérogiste. Mais j'observe, c'est tout récent, que son fils, lui, dit Vindinta, qui a fait une école d'économie et de finance aux États-Unis, vient d'être nommé directeur général d'ArcelorMital. Et il prépare la succession. C'est très clair. Et donc là, est-ce que ce n'est pas justement cette troisième génération de financiers ? Donc voilà, ça, c'est les principales questions. Et je voudrais, pour Daniel, pour Hervé, vraiment arriver à une question bien précise pour vous dire, on est d'accord que les managers ont remplacé les maîtres de forge. Bien. Mais comment ça s'est passé ? Les maîtres de forge ont-ils disparu comme les dinosaures du fait d'un réchauffement climatique, d'assassinat de couloirs ? Comment s'est faite la transition ? On sait déjà qu'elle ne s'est pas faite de la même façon dans les différentes composantes de l'industrie en France, sans parler d'ailleurs. Moi, j'aimerais qu'on importe un éclairage peut-être plus spécifique à cette session sur le mode de transmission, le passage de relais du maître de forge au manager. Sans parler du reste, c'est-à-dire l'hypothèse qu'il y ait une troisième vague avec les financiers. On abordera ça dans un autre colloque. Je laisse la place à Daniel et à Hervé et à Daniel. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 et c'est parti. 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 dans les élites. C'est parti. 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 Il y a une hiérarchie. C'est parti. 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 On pense. C'est parti. 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 C'est parti.